Lieutenant Pierre Beckel, adjudant-chef Julien Carette, l'instant est chargé d'émotions. Nom après nom, capitaine Clément Frison-Hoche, François Bayrou égrène l'identité des sept militaires du 5e RHC de Pau. Devant la mairie, anonyme, ancien combattant, famille ou habitant de la ville, ils sont plus de 600, 800 peut-être. Venu rendre un dernier hommage à ses soldats. Brigadier-chef Romain Salle de Saint-Paul. Je crois que quand on a un nombre significatif de nos compatriotes qui s'en vont brutellement comme ça en faisant leur devoir, en défendant la France et l'Europe, c'est la moindre des choses de venir saluer leur mémoire. Pour moi c'est quelque chose de très 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 important, d'être là pour leur mémoire, et pour montrer à leur famille et à tous les gens qui travaillent avec eux aussi qu'on est présents et qu'on les soutient. C'est une grande tristesse pour les familles déjà et puis pour la France. Je suis touchée par le décès des militaires et je suis venue. Face au portrait des militaires, toutes les générations sont présentes. Chloé, Manon, Léa et Anaïs sont deux jeunes réservistes au 5e RHC. De voir ces photos ici comme ça, ça nous montre aussi un peu dans quoi on s'engage. Ça peut être difficile aussi pour nos familles, même juste le fait de partir, ça peut être difficile pour tout le monde. Donc c'était important pour nous en tout cas d'être là ce soir. Un hommage poignant, partagé aussi par ceux qui ont connu l'engagement sur des théâtres d'opérations extérieures. Ce sont des frères d'armes, la 4e génération du feu, les OPEX que nous sommes. Donc pour nous, c'était très très important d'être là en hommage d'abord et puis en soutien aux familles, aux proches. Une très longue minute de silence. Extrêmement touché, c'est François Bayrou, maire de Pau, qui a mené la cérémonie. Leur famille, leur épouse, leurs enfants, leurs parents sont là. Et j'ai été très ému qu'un certain nombre d'entre elles viennent pour ce moment de profond de reconnaissance. Après le choc, l'heure est au recueillement. Le début d'une longue série de cérémonies à Pau et dans toute la France.